Musique Je m'appelle Catherine Gilson, je suis vétérinaire depuis 2004. Je travaille à Mazac dans le Gard depuis 10 ans. J'ai fait une spécialisation de collège européen en reproduction, pédiatrie et en neurologie. Sur l'élevage en lui-même, que ce soit félin ou canin, ça représente, je dirais, 60% de ma clientèle. Le reste est de la médecine générale, des gens qui viennent du Cohen, de la région, pour lesquels je suis là pour la vaccination, pour toute la médecine générale, la dermatologie, la chirurgie. Le client, aujourd'hui, a beaucoup évolué ces 10 dernières années sur la phytothérapie parce que même pour lui, il va chercher à se soigner plus naturellement, à manger mieux. Et du coup, il y a une évolution dans la thérapie. On est moins sur de l'allothérapie que sur... Les gens ont essayé d'avoir un médicament naturel qui n'a pas d'effet secondaire parce qu'ils connaissent les effets secondaires des traitements pour eux. On en parle de plus en plus et ils sont sensibilisés à ça. Et c'est vrai que le fait de proposer des traitements tout aussi efficaces, voire plus efficaces, sans effets secondaires, et moi je vois la différence, même au niveau des résultats, là où la médecine traditionnelle n'a pas les armes pour lutter, aujourd'hui on peut le trouver en phytothérapie. Je travaille avec Miloa depuis sa création. J'ai commencé avec le Mobility, c'était le numéro 1. Par rapport à des animaux qui pouvaient être sous cortisone, des vieux chiens insuffisants rénaux, qui n'avaient plus le droit de prendre de cortisone parce que ça les rendait malades ou parce que ça les faisait vomir ou que ça créait des diarrhées, on est passé au Mobility simplement à double dose. Prolonger un chien de deux ans alors qu'on est près de l'euthanasier, c'est quand même formidable. Et les clients ont été les premiers à en être insatisfaits. Cette année, sous 12 à 24 heures, on a eu une grosse dégradation d'une portée inexpliquée. Ils ont commencé à perdre du poids, pas bien, ils mangeaient, puis ils vont mis se mendier arrêt, et j'ai mis direct sous-immunité. Je n'ai même pas essayé l'antibiotique parce qu'il n'y avait aucun signe finalement d'affection particulière. Et tous les chatons s'en sont sortis. Et ça a été en quelques jours, on a retardé la vaccination d'une semaine, et en quelques jours, ils avaient tous retrouvé leur poids, et ils remangeaient. On n'a pas dû faire de traitement symptomatique autre que ça. Donc j'ai beaucoup aimé l'efficacité rapide par rapport à n'importe quel autre traitement, où finalement, l'antibiothérapie, c'est de la couverture, mais on n'a pas d'aide non plus sur le système immunitaire général. C'était génial, quoi. Les clients, quand ils voient ce type d'effet, surtout l'éleveur qui vit finalement de la vente de ses bébés, il a du mal à imaginer que ces 5, 6, 7 chatons ou chiots vont décéder, parce que finalement, il y a un petit virus qui passe, ce n'est même pas une pathologie virale lourde. Mais parfois, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne peut pas tout expliquer non plus. Miloar remplace énormément de molécules d'allothérapie. Chez moi, aujourd'hui, je n'utilise aucun complément alimentaire d'autres marques. La différence avec la phytothérapie et l'allothérapie, c'est que la phytothérapie, c'est quelque chose qu'il faut donner au quotidien. Dans certains cas, l'animal en a besoin tous les jours. Et puis, parfois, le propriétaire oublie son efficacité, donc il arrête. Et puis finalement, ça ne va plus. Après une semaine, deux semaines, trois semaines, il revient. Il dit « Oulala, j'avais arrêté, mais maintenant, je me rends compte de ce que ça fait. » Et du coup, je viens en rechercher, parce que je pensais qu'en fait, on n'en avait plus besoin. Et c'est là, je pense, la force aussi de ce type de médecine. C'est qu'on va permettre aux animaux de vivre plus longtemps, en meilleure santé, et puis sans effet secondaire.